Salut les amis ! Et pour le 27ème épisode de Zelda Attack of the Shadow, nous sommes un peu dans le caca vu que nous n'avons plus que 3 cœurs. Donc s'il y a un cœur sous ce vase, je vais commencer par le prendre jusqu'à ce que l'alarme s'arrête. Parce que c'est quand même plutôt pénible, voilà. Ensuite je sauvegarde. Alors je me suis renseigné, donc les El Mazor en fait ce sont eux. Ceux qui ont l'espèce de casque que dans les Zelda officiels en tout cas il faut tuer de dos. Et j'ai confondu parce que... Alors... Attendez, donc là il y a un El Mazor. Ah attendez, ça pourrait être cette salle. Donc dans l'ordre. C'est super chaud dans une salle aussi petite. El Mazor, ensuite eux je sais pas comment ils s'appellent, l'espèce de verre tout lent là. La purée c'est dur. Merde. Et enfin, le Moblin. Donc c'était là ? C'était juste... Ah oui non, j'étais pas encore allé là. Ok cool. Donc je suis mauvaise langue parce que dans ce donjon apparemment les indices sont donnés dans les bonnes salles. Hum, bien. Donc oui je disais, j'ai confondu parce que dans mon jeu j'ai... On a des El Mazor dans les SDX mais ils sont rouges. On a dû changer la couleur. Et donc j'ai pas fait le lien entre les deux. Alors, donc ici on avait un code 2, 3, 1, 3, 1, 2. On va essayer. Non, non attendez. 2, 3, 1, 3, 1, 2. Donc là par contre le code était bien donné dans une autre salle. Eh mais j'ai pas assez de flèches. Plus vrai, il me manque une flèche, c'est pas possible. Il me manque une flèche et en plus je vais mourir. Peut-être. Hum, où est-ce qu'on peut obtenir des flèches ? À part dans les magasins. Ah bah là, tiens. D'accord, bon bah si on les obtient une par une on va pas aller loin. Parce que d'abord un lapin et enfin un spectre. Si je me souviens bien, dans l'XO Reconning, c'était dans... Lundi c'était dans une salle différente. Mais je suis pas sûr. 5 flèches. Donc apparemment l'autre il donne tout le temps des flèches. Alors j'ai plus qu'à le refaire une fois. Mais ceci dit, il me faut aussi des cœurs. Voilà. Aïe. D'accord, donc pas du tout. Il donne pas du tout à chaque fois des flèches. J'ai juste eu de la chance. Il doit donner peut-être soit des flèches, soit des bombes. On va bien voir. Vas-y, donne-moi une flèche. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, merci. Si, si on a eu sauvegardé avec nos 6 flèches. Des fois qu'on est game over ou qu'on se trompe dans le code. J'avais dit que j'allais sauvegarder alors... Tac. Aïe. Allez, je passe. Donc. 2 3 1 3 1 Et 2 Cool, ça marche. Ah ah, la petite clé qui me manquait. Bien. Ah, des cœurs. Vous avez vu, j'ai le réflexe maintenant. De sauvegarder. 1 Parce qu'au début, c'était pas vraiment ça. Ah, il faut que je retue celui-là. Non. Hé. Donc, retournons là où on en était. Puisqu'il y avait une serrure. Elle est efficace cette épée, hein. Aïe. Raté. Ils donnent souvent des cœurs, ceux-là. Ils donnent souvent des cœurs, ceux-là. Non. Euh... Attendez. C'était par où ? Oui, c'était bien par là. Pas du tout Pas du tout Et dans toutes ces salles je devrais essayer de tuer le Elmazor en premier et le Molplin en dernier parce que peut-être que là aussi il faut persévérer Mais pourquoi je n'étais pas allé là avant ? Eh je ne peux plus bouger C'est stressant ce genre de bug En fait j'ai une clé mais je ne trouve plus la serrure J'étais persuadé qu'il y avait une serrure pour aller avec Bon Quoi encore ? Eh le monstre est continu Le secret se trouve près du feu A lequel ? Quel feu ? Qu'est-ce que je dois faire ? Oula J'ai beaucoup trop lourd pour cette plateforme Bon attendez je mets pause je vais noter le message Le secret se trouve près du feu Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Posez une bombe ? Quand on ne sait pas ce qu'on fait on pose des bombes n'importe où Généralement ça ne marche pas Près du feu La lanterne ? Non Mais il a une drôle de façon de rebondir lui Il rebondit dans le vide Merde Merde Qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Je suis poursuivi Je suis poursuivi Aïe Alors le secret se trouve près du feu Donc ici il y a du feu J'ai déjà tenté de mettre une bombe Mais il ne s'est rien passé Reprenons quelques cœurs Allez je vais m'arrêter là pour les cœurs Tac Donc là j'ai pas essayé de tuer le El Mazor en premier Je vais essayer de le faire systématiquement dans toutes les salles Où il y a à la fois au moins un El Mazor et un Molblin Ce qui fait beaucoup de salles Ok bon là il ne s'est rien passé de particulier Mais je voulais quand même vérifier Ah non C'est dur La moindre erreur et c'est fini Voilà El Mazor où es-tu ? Bon il n'y a pas de Molblin Et la solution se trouve près du feu Alors bon Il y a du feu dans presque toutes les pièces Ça peut être là Ça peut être n'importe où El Mazor tiens 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 Et Voilà Toi d'abord Hop Toi Mince Deux coups lui Et lui quatre Aïe Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà Bon Ça a juste ouvert la porte Ensuite là Bah voilà il y a le feu Près du feu Ah d'accord Il y avait un interrupteur sous la Sous le haut de la torche là Qui a fait quoi ? Qui a ouvert la porte bien sûr Et celui-ci c'est juste un leurre C'est rigolo C'est ce genre de truc débile On peut chercher longtemps On pourrait être bloqué longtemps Dans ce Avec ce genre d'énigme Alors Donc encore une plateforme bizarre Et là je suis descendu de Combien étages ? De trois étages Je suis au moins de Direct Oula Donc Par ordre de priorité Toi d'abord Ensuite Tous ceux qui ne sont pas des Moblins Et ensuite Voilà C'est bon Il n'y a personne d'autre Bon la question Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a des blocs partout Il y a encore des torches Vérifiez qu'il n'y a rien derrière Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces blocs ? Est-ce qu'on peut les pousser plusieurs fois ? Pas l'impression Et lui il ne bouge pas Bon en tout cas Je peux allumer les torches Je suppose qu'il faut courir S'il y a des barrières Ratées Ouais c'est ça Malheureusement Hop 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 Oh bah Elles étaient allumées en même temps là C'est de la triche Est-ce que ça va plus vite par là ? Oui c'est un peu vite Si je commence là Mince Moi j'essaye même pas Tac Non Trop de précipitation Mais je peux aller là aussi Pourquoi je m'acharne Si c'est juste pour ouvrir cette porte Et que derrière c'est bloqué Franchement Bon Allez on va voir là Ah bah j'ai une clé Ça tombe bien C'est marrant J'ai fait Ça me rappelle une salle de mon donjon Numéro 4 Les ailes d'un mystérieux solarus Dx Que faut-il faire ? Il y a une barrière qui a bougé Je crois Voilà J'ai des interrupteurs invisibles Apparemment Donc là il faut faire le tour Non Ouh là 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 c'est ouvert Fermé J'en ai ouvert une autre C'est celle de droite Est-ce qu'il faut faire le tour par là ? Oui Et après Mince A quoi ça sert de faire tout ça ? J'ai réussi Mais je sais pas A quoi ça sert C'est complètement débile ce truc Alors Ok Donc A droite Gauche Haut Bas Haut C'est peut-être Un motif à faire Avec les blocs J'espère que ça n'a pas un rapport Avec ce truc là Parce que Hum Je vais d'abord essayer de revenir Ah mais j'ai aussi ma petite clé à utiliser là-bas Ouais je pense que c'est les blocs Puisqu'il y a trois séries de blocs Ça correspond bien Alors Non Donc Haut Droite Donc lui vers le haut Et lui vers la gauche Et eux Comme ça Et comme ça Ça ouvre la porte Parce qu'il ne me sert à rien Puisque j'ai pas la grande clé Donc faut que je réessaye ça Je supposais que ça ouvrait la porte aussi Mais du coup ça doit être Pour autre chose Peut-être un coffre Raté C'est super dur Non Super je lance le grappin Allez pas de panique Non j'ai toujours trop loin là Bien Nous arrivons à la fin de cet épisode Et bien on se retrouve demain Pour la suite Salut Salut